Salut à tous, on s'en joue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Elephone A5 Donc pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, on a fait le déballage et la prise en main Donc la vidéo est déjà publiée, donc là aujourd'hui on passe au test Après plusieurs jours d'utilisation, on va voir un peu ce que ça donne Ce petit Elephone, donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest Donc je vous mettrai un lien directement en dessous dans la description de cette vidéo Si vous aimez nos tests, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour regarder les futures vidéos Tu peux aller aussi sur Tipeee, si vraiment tu kiffes grave ce qu'on fait sur Tipeee Tu peux nous faire un don en contrepartie, on te permettra d'acheter tous nos téléphones de test Et nos produits que l'on mettra en vente à prix préférentiel au cheaper en priorité Comme ce téléphone qui a été vendu à un tipeee, donc en fait comment ça marche ? Quand il y a un nouveau téléphone que je sais qu'il arrive, je préviens les tipeee Et les tipeee le réservent Et si aucun tipeee ne s'est manifesté, je le propose à tout le monde, voilà tout simplement Et tu peux aussi sur Tipeee regarder des clips Si tu ne veux pas mettre de don, tu regardes des clips, ça nous permet d'avoir un petit pécule pour investir le mois d'après Voilà, alors on va passer directement au téléphone Bon, un téléphone à encoche, grosse encoche Et grosse encoche et triple appareil photo Donc c'est un mix entre du Mi 8 et un Huawei P20 Ça y ressemble fortement Et un UMI DJI One Max Ils ont pris le tout, vous le mettez dans une cocotte, vous faites cuire 30 minutes au four à feu doux Et vous obtenez le téléphone à 5 Voilà, les dimensions 75,5 sur 155 de haut sur 8,8 mm d'épaisseur Pour un poids de 200 grammes Il existe en noir et en vert Oui, oui, en vert, c'est ce que marque des vies spécifications Il est fait de métal et de vert Il a un écran de type IPS à l'avant en 6,18 pouces Résolution 2246 x 1080 Et 82,5%, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone Il n'a pas de LED de notification Et même si je veux aller plus loin Il n'y a aucune notification qui se mettra dans le côté gauche Comme l'UMI 8 J'ai envie de dire A l'avant, en haut, on a un appareil photo 20 mégapixels Avec un deuxième appareil photo de 2 mégapixels Associé à une reconnaissance faciale Qui, ma foi Marche C'est pas la folie Mais bon, on va dire que Là, il marche très bien en bonnes conditions Si, bon, il y a une option pour dans le noir Mettre un écran blanc et tout Après, ce n'est pas les plus rapides que j'ai vu Voilà Donc, bon Niveau reconnaissance faciale Je ne pense pas que vous allez l'utiliser vraiment énormément Plus le capteur d'empreinte Et encore le capteur d'empreinte Il est parfois capricieux aussi On verra ça juste après Dans la continuité Donc, ça c'est pour la face avant Bon, les niveaux bordure Niveaux encoche C'est plutôt correct Ça donne un téléphone plutôt Bon, c'est pas ce qui se fait de maintenant Avec la goutte d'eau Bon, on va dire qu'aussi Qu'il est sorti depuis Pas énormément de temps Mais bon Je ne l'ai pas fait directement dès sa sortie Pas encore de partenariat avec téléphone J'essaye J'essaye Mais Ça viendra Alors Le port type C Le haut-parleur Sur le côté gauche On y retrouvera Le tiroir SIM Alors, le tiroir SIM Hop C'est magique J'ai augmenté un peu la luminosité Clac Tiroir SIM On y retrouvera dedans Hop, il est à l'envers Faites attention avec la carte SIM Si vous l'ouvrez Qu'il tombe C'est con Mais Voilà Tu me le mets à l'envers Quoi L'éphone Tu me le mets à l'envers Donc du coup Je ne sais pas Tu l'envres dans la rue Bon Il faut le faire pour l'ouvrir Voilà Vous l'ouvrez Hop, ça tombe Un peu dommage Perdre sa SIM Bêtement Alors, on y retrouvera Une nano SIM De nano SIM Ou une nano SIM Et une extension carte SD Sur le côté droit Le bouton Hop Bouton power Bouton volume plus moins Et le capteur d'empreinte Alors, ce n'est pas comme Le midi G1 Max Où c'est un bouton power C'est juste le capteur d'empreinte Mais Honnêtement Je me suis dit Comme j'ai vu dans le déballage J'ai l'impression Que ça sort de la même usine Que le midi G1 Parce que C'est étrangement Le même téléphone Niveau conception Alors, je ne sais pas Peut-être qu'ils ont fait Un petit sondage Si on est sorti Le même téléphone Allez, viens, dis donc Voilà J'espère que ce ne sera pas Le même résultat final Donc Niveau capteur d'empreinte Là, il va bien sûr Il va marcher nickel Mais avec la coque fournie avec J'ai eu des petits soucis Donc j'ai remarqué Que les soucis T'es dû qu'au fait Sans faire exprès J'appuyais avec une autre partie Peut-être de la main Et donc du coup Il se mettait en erreur Mais sinon, non Il marche très très bien C'est moi qui fais le mongol Et qui Et qui me suis rendu compte Ça hier soir Au-dessus On a monsieur Jack Et oui Comme quoi On peut avoir le type C Et le port Jack C'est très bien C'est très bien Il ne serait pas Bon, il ne serait pas Mais il y est Donc du coup C'est un petit plus En plus La coque arrière On va l'éteindre La coque arrière On a un reflet Plutôt sympa On a de belles traces de doigts Avec mes empreintes De partout Mais bon Vu qu'il y a une belle coque Fournie avec On s'en fout un peu Et on a un triple appareil photo Un triple appareil photo Voilà Avec le double flash LED Alors Niveau photo à l'arrière C'est un 12 Plus un 5 Plus un 0,3 Par contre Il n'y a aucune provenance Des appareils photo Avant et arrière On verra après la partie photo Ce que ça donne Le tout est animé Par un Helio P60 Qui est un très très bon Processeur Mediatek C'est le haut de gamme De chez Mediatek Je crois Je ne suis pas trop calé Mediatek Niveau processeur Je ne vais pas me la péter Mais c'est vrai Que je ne suis pas trop calé Mais le score en tout tout Reflète que Ça a l'air d'être Un des haut de gamme Si c'est le haut de gamme De Mediatek De leur série Tout simplement Je perds mes mots Associé à un Mali G72 Pour la partie graphique Alors Il existerait en deux modèles En 464 Et en 628 Et j'en ai vu Quand la vente Alors je ne sais plus Et moi C'est le 464 Je suis allé vérifier J'appuie sur pause Vous avez peut-être dû remarquer J'ai dû aller vérifier Pour voir quel modèle J'avais reçu Je ne me rappelais plus Lequel j'avais demandé Donc c'est le 464 Il a une grosse batterie 4000 mAh Mais on sait très bien Tout ce que Chez Mediatek T'as beau avoir 4, 5, 6 000 C'est tellement énergivore Que c'est Voilà Ça n'a rien à voir Avec du Qualcomm Un Bluetooth 4.2 Et il est full band Et oui Ça c'est plutôt pas mal Il est full band De catégorie 6 On passe brièvement A l'écran Donc je le répète Un écran 6,18 pouces En 2246 x 1080 Et 82,5% C'est la surface totale De l'écran Que prend par rapport A la surface de téléphone Donc un écran Qui est plutôt Plutôt joli ma foi Et très réactif Là dessus Vous n'aurez pas de soucis Il réagit très bien Juste le petit bémol J'ai envie de dire Il n'a que 5 touches Voilà 5 touches Alors il y en a Ils vont me dire Ouais mais 5 touches C'est suffisant Oui c'est sûr 5 touches c'est suffisant Le Mi G1 Max Ça fait 5 touches aussi Et on ne met pas Un petit doigt sur l'écran Mais voilà Il faut le dire Là pour le dire C'est un peu mon job Allez on passe A la partie logiciel Partie logiciel Donc déjà Comme je vous l'ai dit C'est encoche Malheureusement Vous n'aurez pas Les icônes à gauche Voilà Vous n'aurez pas Les icônes de notification Et en plus Ils ont mis le mode vibreur A gauche Alors que D'habitude il est à droite Voilà Bon là j'ai gagné un icône Donc vous n'aurez pas L'icône Des notifications Et en plus Vous n'avez pas de LED Du coup ce qui va être Très embêtant C'est qu'en fait Il va falloir à chaque fois Et vu que ce n'est pas Un écran à molette Vous n'avez pas non plus De always on display Il va falloir à chaque fois Baisser Pour voir vos notifications Que vous avez reçu Et ça C'est vraiment dommage De l'allumer à chaque fois Pour ça Mais bon Après c'est comme ça On ne peut pas faire autrement Alors le launcher Donc là on a Du stock un peu retravaillé C'est une légère petite surcouche Ce n'est pas Android stock Qu'on retrouve à chaque fois Sur tous les autres téléphones C'est une légère petite surcouche Retravaillée Avec des icônes un peu personnalisées Niveau optimisation Voilà C'est vraiment très fluide Là dessus il n'y a pas de soucis C'est super fluide C'est super bien optimisé Ça tombe très bien Donc là on va directement On va passer au capture d'écran Avant ça Au capteur de téléphone L'accéléromètre Le gyroscope Le champ magnétique La boussole Le capteur de lumière Le capteur de proximité Qui marche très bien Et là maintenant On passe vraiment Au capture d'écran Allez Et en passant J'ai oublié de vous montrer Il y a bien un film Posé d'origine Bien posé en plus Sur l'écran Qui potagera supplémentairement Supplémentairement J'ai inventé un mot L'écran Puisqu'il n'est pas donné Pour un traitement spécifique De l'écran En tirure Allez on passe au capture Avec Les Geekbench Pour commencer Alors il n'y aura que Le Geekbench batterie Parce que les autres N'ont pas marché On verra après Le PCMark 7251 Le Antutu 127397 Donc très très bien Pour du Mediatek Le test de stress 42 degrés Donc c'est pas un processeur Qui est Bon il est Voilà Il y a pire que ça Les Qualcomm Hauts de gamme Choffent un peu plus Mais bon 42 degrés C'est quand même pas mal 5 touches pour Une multitouche Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il y a une boutique de thèmes Alors il n'y a pas une boutique de thèmes Il y a 6 thèmes 5 ou 6 thèmes Quelques fonds d'écran Des sonneries Des thèmes en ligne Il n'y en a pas Comme je vous l'ai dit Geekbench n'a pas marché Je ne sais pas pourquoi Pas marché Ça arrive par moments Putain c'est chiant C'est en petit On ne peut pas le mettre On ne peut pas le mettre en grand écran Alors le Google One Wine En L3 Donc comme tout Pour tous les chinois Que j'ai fait En gros Amazon Molotov Netflix Etc My Canal L'image ne sera pas en HD On sera en simple définition Donc My Canal Il marche très bien La vitesse d'écriture Et de lecture de la RAM Le moins interne Pour ceux que ça intéresse Vu que c'est un petit Je vais zoomer Aucun malware Qui infecte la ROM Il y a la 4G La voie 4G La Volt Qui est activée d'ailleurs Je pense actuellement Ah non j'en avais la puce J'avais la Volt tout le long Le Miravillon C'est vieux ça Qui permettra de modifier un peu les couleurs Etc L'éclairage nocturne Pour protéger les yeux Alors les gestes de navigation Ça c'est bien Comme le Mi 10S Ils sont Donc moi je les ai activés Parce que je trouvais ça pratique Sur ce téléphone D'habitude je ne suis pas fan Mais là J'ai bien aimé Donc le retour Là c'est le multitâche Et ça c'est le retour central C'est très simple à utiliser Et assez Assez sympa Qu'est-ce que je voulais faire là Shortcut Je ne sais pas Twice, Prince Ah c'est pour mettre des raccourcis Avec le capteur d'empreinte Vous appuyez deux fois Sur le capteur d'empreinte Vous pouvez associer un raccourci Une application Ou n'importe L'appareil photo Ce que vous voulez Les gestes Donc 3 fois 3 points pour 3 points pour faire Un capteur d'écran 5 points pour revenir au menu 5 points Je vais dire Je mettais 5 doigts dedans Et ça revient au menu C'est vraiment pas trop pratique Etc Vous mettez à l'oreille Ça lance la musique Vous mettez le casque Ça lance la musique Etc Et on a envie maintenant A l'autonomie Donc je vous l'avais dit au début Les médiathèques S'en parlent Et répétées Pour être très 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 économique En énergie Ça c'est vu A force que On les faisait tous faits Donc même Malgré les 4000 de batterie Vous allez quand même utiliser 70% en une journée Le premier jour Avec 2h32 Le GPS test Qui s'est mis entre les deux Donc 2m Très très bien GPS test Très bon résultat Alors le deuxième jour 65% en 13h 2h20 sur le téléphone Et le dernier jour 72% en presque 14h 2h45 sur le téléphone Donc c'est un téléphone Qui vous fera une journée Et c'est tout Donc avec 4000 de batterie Une journée C'est un peu just Mais bon On commence à avoir l'habitude Quand on nous sort des médiathèques Avec 10 000 de batterie On sait très bien Que ça ne va pas durer Éternellement Et oui Les médiathèques sont énergivores Et on ne peut pas faire autrement On se retrouve sur PUBG Mobile Eh bien PUBG Mobile Qui tourne en performance moyenne Donc qui tourne Parfaitement J'avais déjà testé un petit peu Donc là Je n'ai pas d'armes Je n'ai rien J'ai dû couper la vidéo Parce que j'ai reçu des notifications Qu'il fallait que Que j'efface Du coup voilà Donc là dessus Il n'y a pas de soucis Ah Ah voilà Je suis équipé Oh bien équipé même Allez 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 Ok Et voilà Tiens Bon après c'était C'était pas trop équilibré Sur ce coup là Mais attends C'était bien tenté Bon PUBG Mobile Tourne très bien On passe directement à la suite Et la suite C'est la partie photo Donc déjà Logiciel photo On a mode vidéo On va se mettre là Mode vidéo Mode panoramique Mode image Alors mode image On a Des mode Des scènes Voilà Mode scène Automatique Donc j'ai pris des photos En mode scène Le problème c'est qu'il s'enlève A chaque fois Il faut le mettre tout le temps Donc mode scène automatique Ensuite tremblement Je me suis mis en mode 9 micapixels 16 neuvième pour avoir l'écran Pour avoir le plein écran Décidément J'ai un Alors C'est un téléphone à 5 Il commence à me prendre du temps Et c'est en train de m'énerver Alors Capture par voix Etc Le temps sur la vidéo Sur la photo Donc le flash Le HDR Donc le flash Vous pouvez le régler sur Automatique Ça c'est plutôt pas mal Par contre Si vous mettez le HDR Vous ne pouvez pas voir le mode scène Il faudra choisir un ou deux Donc le mode scène C'est une simili Intelligence artificielle Il reconnaît Bon il a reconnu la nuit C'est déjà bien Après vous avez montré Il n'y a pas énormément Automatique Nuit Coucher du soleil Fête Portrait Paysage Portrait d'Octurne Il n'y en a pas énormément C'est Lumière de bougie Lumière de bougie Je ne vais pas essayer Voilà Après on a mode stéréo Donc qui marche avec les 3 appareils photos Ou les 2 Alors le 3ème Je ne suis pas un pro Je ne sais pas à quoi il va servir Donc Mode stéréo Qui va vous permettre De faire un effet de flou Le mode mono Pour avoir Un noir et blanc Tout simplement Une photo en noir et blanc Le mode add-on set Pour le mode professionnel Et en vidéo On est sur du Hop On va se mettre en vidéo On est sur du Full HD max Et aussi le mode scène en vidéo Voilà Le mode scène qui permettra Par contre ça Ce sera un mode scène manuel Et on ne connaîtra pas tout seul Et c'est du full HD Voilà Allez On va mettre maintenant Les photos et les vidéos Que j'ai vu maintenant Si je voulais vous montrer Un truc intéressant Donc Quand j'ai fait En mode portrait Voilà Cette petite photo là On peut mettre Effet 3D Et en fait Voilà Ça me permet de faire Un petit effet Qui sert totalement à rien Qui est dû sûrement Au troisième appareil photo Voilà Ça fait un petit effet 3D Plutôt inutile Ça fait un petit effet On peut mettre en vidéo La réaction Pour faire un petit effet Ça fait un petit effet Ça fait un petit effet Sous-titrage ST' 501 ... 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